Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu sur YouTube, on était pas mal pris avec la société, des nouvelles mises à jour, etc. de formation, mais on revient en force avec plusieurs contenus vidéo. Cette vidéo fait partie intégrante d'une newsletter que je vais envoyer tous les vendredis pour faire un point sur l'état de santé du marché dans sa globalité. Et donc on va voir ensemble quels sont les secteurs qui plaisent, qui déplaisent, mais également les industries, pour voir un petit peu quelles sont les allocations au niveau des institutionnels, voilà, qu'est-ce qu'ils font en ce moment. Et on voit sur notre écran juste ici, l'indicateur, le screener, pardon, DMT, qui nous permet de traquer les 11 secteurs du S&P 500. Et on voit que depuis 14 jours, il n'y en a pas un positif, tout est négatif, c'est vraiment pas la bonne période pour investir. On le voit également sur un mois, tout est négatif également. Donc il y a vraiment un marché qui est plombé par des mauvaises news, par l'inflation, par des taux d'intérêt élevés, etc. Qu'est-ce qui vraiment ressort de cette performance au niveau des secteurs ? Et bien c'est l'immobilier, l'immobilier qui prend et qui perd 11%, 11% en 14 jours. Alors rappelez-vous, un secteur d'activité du S&P 500, c'est une pondération. Et donc une pondération, en général, la performance, elle est plutôt lissée. C'est moins volatil qu'une action puisque vous avez des actions qui cartonnent, vous avez des actions qui font rien et puis vous avez des actions qui sous-performent. Et donc tout ça va venir équilibrer la performance. On va du coup moins gagner que sur le marché actions, mais on va également moins perdre que si on est exposé purement aux actions. Bon ben quand on a moins 11% sur un panier, ça veut dire qu'il y en a certaines qui sont peut-être à plus 2, mais surtout qui sont à moins 10 ou moins 20. Et donc ça montre un secteur qui est vraiment en difficulté. Et c'est quelque chose qu'il va falloir surveiller dans les prochains mois, prochaines semaines sur le secteur IMO. Ce qui a plus ou moins tenu, consono-cyclique, l'énergie, la santé, l'énergie avec le conflit avec l'Ukraine et la Russie, bon on a toujours des hydrocarbures qui coûtent cher, donc des marges et des bénéfices qui sont énormes au niveau des pétrolières et parapétrolières. Celles-ci ont donné vraiment des résultats trimestriels qui étaient excellents. Donc ça a donné lieu à un sursaut sur le marché. Mais bon, on va perdre du terrain. Là on est vraiment sur un marché complètement baissier. Même un petit peu, on panique, on sent que le VIX s'accélère un petit peu. Donc voilà. Au niveau de la santé, ça a été aussi un des secteurs qui a bien bien tenu. Beaucoup de biotech, de pharmaceutiques qui ont performé pendant que le marché était vraiment très moyen, voire baissier. Donc c'est plutôt logique que ces deux secteurs continuent de tenir la baraque. On va dire que c'est quelque chose de correct. La tech qui est à moins 7, la télécom qui est à moins 7, le consommation cyclique 7, 7, finance 8, valeur industrielle donc 8, matériaux de base moins 9. Donc des secteurs qui vraiment ont pris un coup depuis l'annonce de la Fed. Autre façon d'afficher l'allocation au niveau des secteurs, c'est d'aller sur votre trading view, rajouter tous les tickers des secteurs du S&P 500 et les comparer les uns vis-à-vis des autres. Et ça permet de voir où sont massivement investis les capitaux à l'instant T. On l'a vu sur l'énergie, ça a commencé à décoller début janvier 2022. 2022, ça concorde avec le conflit avec l'Ukraine. Bon, c'était déjà un secteur qui se portait plutôt bien. Voilà, donc on sent quand même que tous les secteurs perdent du terrain à l'heure actuelle. On le voit ici sur les dernières bougies, c'est pas tip top. Reste néanmoins qu'il faut peut-être, si on cherche à investir ou à chercher des trades, se positionner peut-être sur les secteurs qui perdent le moins de terrain, ça voudrait dire que si le marché se reprend dans sa globalité, on aura des actifs qui vont rapidement plus surperformer que les autres secteurs. Donc plutôt se concentrer sur toujours l'énergie solaire, beaucoup on va le voir dans les industries juste après. Allons-y avec la deuxième partie sur les industries. On a vu dans un premier temps quels sont les secteurs qui performent, qui ne performent pas. En l'occurrence, les 11 secteurs sont négatifs. Mais on va voir un petit peu plus en détail qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'un secteur. Puisque dans le secteur de l'énergie, prenons cet exemple-là, vous avez un bon nombre d'industries, c'est-à-dire de sous-secteurs. Vous avez l'industrie du solaire, l'industrie de l'éolien, l'industrie du gaz, l'industrie du pétrole, l'industrie des services au niveau du pétrole et du gaz, de la raffinerie, du transport par pipeline ou par tanker. Vous avez beaucoup de choses. Et donc c'est intéressant de se focaliser sur une partie du marché qui plaît aux investisseurs. Parce que quel que soit l'état du marché, qu'on soit dans une tendance haussière, baissière, neutre, il y a toujours une classe d'actifs qui plaît aux investisseurs. C'est comme une course de voiture, il y a toujours un gagnant, même si vous concourez dans une course de F1 ou dans une course de F2 ou dans une course amateur. Vous avez toujours un gagnant. Et donc l'avantage, c'est que ce gagnant, il change régulièrement en fonction des allocations de capitaux. Et là, c'est du coup ce qu'on va regarder. La première industrie qui cartonne en ce moment, c'est le solaire. Vous le voyez ici, énergie solar, classifié numéro 1 sur Market Smith. Donc le screener que j'utilise, c'est un screener professionnel qui est vraiment très très intéressant. Donc il est peut-être intéressant de se focaliser sur les sociétés qui sont cotées dans cette industrie-là, qui font du photovoltaïque. Puisqu'on voit qu'à l'instant T, les capitaux sont plutôt dirigés vers cette industrie-là du solaire. Deuxième industrie qui plaît et qui est classée numéro 2 sur Market Smith, c'est tout ce qui est pétrole-gaz. Donc Royalty Trust, c'est plutôt les sociétés qui sont cotées aux États-Unis et au Canada et qui vont dégager des profits sur le pétrole et le gaz. Également, n'oubliez pas qu'en ce moment, on achète notre gaz aux Américains qui est transporté par tankers liquides. Et donc, les Américains sont plutôt contents d'exploiter leur gaz de schiste qui est habituellement pas rentable à extraire puisque le prix étant trop faible par rapport au coût de production. Bon, c'est ce qu'ils font maintenant puisqu'on a décidé de mettre des sanctions aux Russes. Au lieu d'acheter un gaz russe pas cher, on va acheter un gaz américain hyper cher et en plus hyper polluant puisqu'on le fait transporter par des bateaux depuis l'autre bout du monde. Bon, bref, ça c'est des discussions politiques. On n'a pas été très malin à mon sens là-dessus, mais peu importe. Donc, voilà pourquoi en ce moment, sur les Royalty Trust, ça plaît. On voit le graphique qui est plutôt dans une belle dynamique haussière. On ne colle pas encore au plus haut. On souffre un petit peu, comme c'était le cas sur le solaire, de l'annonce de la Fed. Et donc, on a perdu un petit peu de terrain. Troisième industrie qui cartonne, évidemment, c'est quoi ? C'est le transport de gaz et de pétrole. C'est évident. On a un gaz qui est cher. On a besoin de gaz. Donc, on doit le transporter encore plus puisqu'on ne veut pas l'importer de Russie. Donc, on a un secteur, une industrie, pardon, qui plaît et qui génère du profit. Donc, c'est plutôt ces trois industries qu'il va falloir surveiller dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Alors, ça va évoluer. C'est pour ça qu'on va faire une vidéo toutes les semaines pour faire un point des industries qui cartonnent et celles qui ne cartonnent pas. Rapidement, puisque j'essaie de faire court, ça fait déjà 4 minutes sur cette deuxième partie, on va essayer d'aller voir les industries qui déplaisent. Eh bien, l'or, l'argent, tout ce qui est mine, d'or et d'argent, ça déplait fortement. Je me rappelle, on l'avait tradé avec les étudiants dans cette zone ici. Et puis derrière, ça a fait un petit run. Et puis, ça a complètement avorté derrière. Et à l'heure actuelle, c'est une industrie où il ne faut vraiment pas se mettre. Pour le moment, les capitaux ne rentrent pas sur cette industrie-là. Donc, nous, petits porteurs, on n'a aucun intérêt à mettre nos quelques billets sur une industrie qui n'intéresse pas les gros. Ça n'a pas d'intérêt. Les produits électroniques, donc les parts, ça, c'est tout ce qui est lié également à Taïwan. Donc, les semi-conducteurs, on a vraiment une crise de semi-conducteurs. Avec le conflit Taïwan, ils vont essayer de déplacer leur production aux États-Unis. Mais bon, les coûts ne seront peut-être pas les mêmes non plus. Donc, on a une industrie qui vraiment, pour le moment, déplait aux investisseurs. Alors que, si on regarde en mensuel, on a eu vraiment un rush post-Covid sur les semi-conducteurs. Et puis, dernière industrie, en fait, je vous fais le top 3 et le flop 3 des industries sur le marché américain. Mais ça reflète le marché global, le marché mondial. Tout ce qui est logiciel au niveau des PC, ça a vraiment pris une tarte. Ça a fait un gros boom, pareil, post-Covid. Et puis là, on est vraiment en train de souffrir. Donc, voilà. J'espère que ça vous aura plu. Je vais essayer de faire cette petite vidéo de max 10 minutes toutes les semaines, ce qui va venir alimenter la newsletter globale. Donc, si vous n'avez pas votre newsletter, vous allez sur notre site internet dans la rubrique blog. Sinon, vous vous inscrivez. Et puis, voilà. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon week-end à vous. Et puis, à la semaine prochaine. Salut !